Bonjour, re-coucou. Comme on dit re-bonjour et moi je vous dis re-re-coucou. J'espère que vous avez bien dormi. Et là, là j'ai autre chose pour vous. Si vous voulez savoir quelle sorte de sorcellerie vous avez subie. Quelle sorte de sorcellerie vous avez subie. Quelle sorte de sorcellerie on vous a donnée. Que ce soit sorcellerie bu, mangée, enterrée dans une tombe, enterrée sous terre, accrochée à un arbre. Sorcellerie dans votre commerce. Sorcellerie faite avec un vêtement à vous. D'accord. Ou peu importe quelle sorcellerie. C'est-à-dire, tu vas découvrir. En fait, c'est à faire pendant trois nuits. Je vous donne ça. Vous devez tout d'abord vous purifier. C'est-à-dire des ablutions. Et oui. Et ne faites pas l'amour ce jour-là. Non. Il faut être vraiment propre. Et quand tu le fais, il ne faut pas parler. Une fois fait, il ne faut parler avec personne. C'est-à-dire, quand tu ne travailles pas, pendant tes vacances, tu peux le faire. D'accord. Tu vas avoir besoin d'eau de source, mais pas l'eau du robinet, ni eau de pluie, ni eau de mer, mais ce de l'eau de source. Tu vas remplir un bon verre d'eau source. Ne dépassez pas. Il ne faut pas que ça déborde. Un verre normal, comme ça. Juste un verre. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce verre ? Par contre, il faut les petites ablutions et les grandes ablutions. Il faut être croyant pour faire ça. Mais, enfin, mais, et croyez-moi, alors attendez, excusez-moi, je vais, ce papier commence à bouger. Vous allez d'abord noter ça. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier par crainte de Dieu. Si nous l'avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier par crainte de Dieu. Si nous avions fait descendre ce Coran, le Coran, sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier par crainte de Dieu. Tu vas prendre. Tu as fait tes ablutions, tout est fait. Moi, je fais ça pour les gens qui ne sont pas, parce qu'il y en a une, elle m'a dit, oui, mais je peux le dire en arabe. J'avais envie de le dire. Moi, je le fais ici pour les, pour les, ceux qui ne savent pas lire l'arabe. C'est pour ça que je traduis. Et elle m'a dit, ah ben oui, mais je peux le lire en arabe. Ben, lis-le en arabe. Alors, moi, je ne t'ai pas dit si tu sais lire l'arabe. Je ne comprends pas, parce que moi, ma chaîne, c'est en français. Je ne comprends pas pourquoi les gens me disent ça. Bon, bref. Donc, tu vas approcher, tu vas prendre le verre d'eau, d'accord, tu vas absolument mettre que trois gouttes d'huile d'olive sans sel. L'huile d'olive, il ne faut pas qu'elle contienne du sel. Si elle contient du sel, foutu. Mais absolument, l'huile d'olive sans sel. Ne mettez pas quatre gouttes, si vous n'êtes pas sûr, attention. Trois gouttes. Trois gouttes d'huile d'olive sans sel. Ne mélangez pas le verre. Le verre d'eau, il y est. Le verre d'eau, un dos de source. Pas l'eau du robinet, pas l'eau de pluie, pas l'eau de mer. Mais de l'eau de source. Trois gouttes d'huile d'olive. Ni plus, ni moins. Sans sel. Sans mélanger. Il ne faut pas mélanger. On va approcher ça à notre bouche. Et on va lire. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier par crainte de Dieu. Et faire trois fois. C'est-à-dire, tu lis une fois et tu fais p, 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 trois fois. Tu recommences une fois et tu fais p, 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 trois fois. Tu recommences à faire sept fois. C'est-à-dire, à chaque fois que tu lis ça, tu fais, tu approches le verre de ta bouche. Tu lis une fois et tu fais p, 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 dans l'eau, direct. Tu recommences une fois et tu fais p, 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 pendant sept fois. Voilà, sept fois. À chaque fois que tu lis une fois, tu fais p, 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 tu recommences une fois, p, 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 trois fois. Tu recommences encore une autre fois, p, 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 jusqu'à faire sept fois. Ensuite, tu as fini sept fois, tu vas venir et tu vas lire le verset de Yacine. Le verset de Yacine qu'une seule fois. Entier, par contre. Qu'une seule fois aussi à l'approche. C'est-à-dire, tu finis, tu tiens toujours le verre pas loin de ta bouche. Tu as fini ça sept fois et tu vas lire suratoul Yacine. Tu poses le livre du Coran ou même sur ton portable et tu lis. Il faut mieux l'écrire entier suratoul Yacine, entier qu'une seule fois. Et quand tu auras fini le verset de Yacine une fois, tu fais trois fois p, 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 dans l'eau. Et tu vas boire un demi-verre d'eau. Qu'un demi-verre d'eau. Et tu vas dormir sur ton côté droit. Pas côté gauche. Tu vas dormir. Tu vas rêver, mais pendant trois nuits. Trois nuits à faire ça. Tu vas rêver. Alors, je vais vous dire ce que vous allez rêver. Bien, donc je vous explique. Si vous rêvez d'un chat, c'est-à-dire, c'est la jalousie. Quelqu'un de ton entourage est jaloux. Un chat, même une chatant. Ou un diable qui te possède et qui est jaloux. Et qui ne te laisse pas refaire ta vie. Par exemple, te caser, avoir un amoureux ou une amoureuse. Si tu vois un serpent ou un chien, ça c'est la sorcellerie. Noir. Et ceux qui rêvent qu'ils tombent du haut, par exemple d'une montagne, d'un immeuble, tu tombes, ils tombent dans le vide. C'est soit la sorcellerie a été mangée, ou bu, ou enterrée dans une tombe, ou accrochée à un arbre, ou peu importe. Donc c'est à vous de vous soigner. D'accord ? Si vous rêvez de serpent, de vipère, d'accord ? C'est la sorcellerie noire, très dure. Si vous risquez de voir même la personne dans le rêve, la personne même, qui vous a fait cette sorcellerie. Tout dépend de ce que vous allez rêver. Si vous ne rêvez pas le premier jour, vous allez rêver le deuxième. Si vous ne rêvez pas le deuxième, vous allez rêver le troisième. Si vous ne rêvez pas du tout dans les trois nuits, c'est que vous n'avez rien subi. C'est vous, c'est votre cerveau, c'est-à-dire, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien. Ça peut être une jalousie à un mauvais oeil. Si vous n'avez rien de rien de tout ça, si vous ne rêvez rien de tout ça, c'est que si vous êtes en train de péter les plombs, ou ça ne va pas, ou vous avez peut-être envie de changement, d'accord ? Mais si tu rêves dans les trois jours, dans les trois nuits, qu'une fois, eh bien, il y a eu quelque chose, une sorcellerie. Et croyez-moi. Donc c'est à vous de purifier. Mais avant de se purifier le corps, qu'est-ce qu'on fait ? On purifie la maison. Une fois purifiée la maison, qu'est-ce qu'on fait ? On va purifier notre corps. Et quand on se purifie le corps, je le dis toujours, quand vous vous purifiez avec le Coran, ne jamais le faire dans la baignoire ou dans la douche. C'est-à-dire de l'eau, et tu verses un petit peu, une grosse couette, ou si tu as un jardin, tu le fais dehors, d'accord ? Et avec tes mains, tu verses, et tu laisses couler, et tu fais ça avec tes mains, d'accord ? Je vous dis à très bientôt, et je ne vais pas tarder pour vous faire des lives. Bonne journée.